Musique Comment oeuvrer pour la restauration écologique du Vicouin ? Alors qu'historiquement des moulins, puis des barrages et autres ouvrages hydrauliques empêchaient l'écoulement naturel du courant, le syndicat du Vicouin a opté, à partir de 2008, pour un réaménagement complet du lit principal du Vicouin et de ses affluents. On avait 26 ouvrages sur le bassin du Vicouin et aujourd'hui, sur les 26, il en reste deux à aménager et les deux vont être aménagés en 2018. On a travaillé sur les ouvrages et on a travaillé aussi sur la partie abreuvoir pour les animaux avec clôture sur le lit majeur. Dans les années 70-80, l'homme a cherché à contrôler les rivières, à contrôler les niveaux, pour contrôler les crus. Donc les ouvrages anciens, souvent dégradés en tout cas sur le Vicouin, ont été remplacés par des ouvrages plus récents, en béton et clapets métalliques oscillants. Ce système a prévenu pendant 40-50 ans. Les ouvrages étaient en très mauvais état. Les propriétaires n'avaient pas du tout les moyens de remettre leur ouvrage en activité. On est partis avec notre pioche pour voir les propriétaires et qu'est-ce qu'on pouvait faire comme aménagement. Ça nécessite beaucoup de débats, beaucoup de discussions, une concertation qui prend souvent plusieurs années pour arriver à trouver une façon d'aménager qui satisfait tout le monde. Au départ, les propriétaires étaient contentement réticents par rapport à ces aménagements-là. Ils ne comprenaient pas un petit peu ce qu'on voulait faire. Le riverain est attaché à la ligne d'eau, à l'effet miroir qu'on peut faire le barrage lorsque celui-ci est remonté, et puis au débit qui peut être dérivé dans le moulin lorsqu'il y a un potentiel d'hydroélectricité et lorsque le moulin est encore titulaire d'un droit d'eau valide. C'est posé, avec une autre façon de voir la rivière, notamment une approche très environnementale des choses, c'est posé la question de remplacer ou de réaménager ces ouvrages. Et le parti pris qui a prévalu ici sur le bassin du Vicoing, avant même les avancées réglementaires qui s'en sont suivies, c'est de ne pas remplacer les ouvrages, mais plutôt de réaménager tous les sites. Donc on vient avec des pelleteuses pour casser les bétons, les fondations. Ces mêmes engins servent ensuite à mettre en place les matelas de gravier, les grosses pierres, les enrochements qui vont constituer le nouveau lit de la rivière. Chaque rocher qui est posé, ce n'est pas posé comme ça n'importe comment. Le poisson a des étages pour se reposer, pour monter chaque mini-seuil. Il peut se reposer, repartir, remonter, de façon qu'il puisse se retrouver après la libre circulation, au fur et à mesure de remonter de chaque ouvrage. Les pierres créent des petits courants, créent des fosses qui sont favorables à l'accueil des invertébrés et des poissons. Son deuxième rôle à cet enrochement, il est de créer des veines, des couloirs de passage pour que le poisson puisse remonter à l'intérieur de l'ouvrage. Aujourd'hui, je veux dire qu'on est en train de réussir, puisque la qualité de l'eau s'est fortement améliorée au cours de ces dernières années. C'est vrai qu'on a aujourd'hui une multitude de poissons qu'on n'avait pas avant. Sous-titrage Société Radio-Canada